Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons jouer au jeu des paniers en mathématiques pour apprendre à compter Cette vidéo n'est que pour les grandes sections et pas pour les moyennes sections On a déjà joué à ce jeu mais cette fois-ci ce sera un peu plus difficile Papa et maman, si vous m'écoutez, à la fin de la vidéo j'explique comment vous pouvez jouer à ce jeu vraiment, à la maison, avec une boîte d'œufs et avec des œufs Est-ce que tu m'écoutes ? C'est parti, on peut jouer à ce jeu ? Par contre, attention, c'est un peu plus difficile que la dernière fois C'est parti ! J'ai un panier avec un nombre, c'est écrit 4 Donc, je peux remplir ce panier avec 4 œufs Ensuite, j'ai des cartes avec des nombres J'ai une carte 2, 2 et 1 Je veux remplir mon panier avec plein d'œufs Mais je ne peux mettre que 4 œufs Donc, on doit garder 2 cartes Pour remplir mon panier Bah oui, on n'a pas 2 cartes avec 4 Donc, il faut garder 2 cartes Quelles cartes je vais garder pour remplir mon panier ? Et cette fois-ci, je ne les retourne pas Attention ! Alors, quelles sont les cartes que je dois garder pour faire 4 ? J'ai 2, 2 et 1 Donc, je garde les cartes 2 et 2 Parce que 2 et 2, ça fait 4 Et on a rempli notre panier Bravo ! Avec 4 œufs Si c'est trop difficile pour toi, prends des vrais œufs en même temps que la vidéo Quand je dis 2, tu prends 2 D'accord ? On continue ! Un autre panier, cette fois-ci, c'est écrit 5 Donc, je peux mettre 5 œufs dans ce panier Voilà les cartes que j'ai Une carte 1, 3, 2 Je veux remplir mon panier avec 5 œufs Quelles sont les cartes que je dois garder pour avoir 5 œufs ? Tu peux t'aider de tes doigts Je veux 5 Donc, j'enlève la carte 1 Et je garde la carte 3 et 2 Parce que 3 et 2, ça fait 5 Bravo ! On continue ? Si je suis trop rapide, tu peux appuyer sur pause J'ai un nouveau panier Cette fois-ci, c'est écrit 6 Je veux remplir mon panier avec 6 œufs Une carte 3 Une carte 2 Une carte 3 Quelles sont les cartes que je dois garder pour remplir mon panier avec 6 œufs ? Je veux 6 œufs Donc, j'enlève la carte 2 Parce que 3 et 3, ça fait 6 Bravo ! Fais-le sur tes mains pour t'aider si tu as besoin On continue ? J'ai un panier avec 4 Donc, je peux mettre 4 œufs dans mon panier Un Deux Trois Quelles sont les cartes que je dois garder pour remplir mon panier ? Avec 4 œufs Alors, j'enlève la carte 2 Et je garde 1 et 3 Parce que 1 et 3, ça fait 4 Bravo ! Je continue Dans mon panier, je peux mettre 5 œufs Un Trois Trois Quatre Quelles sont les cartes que je dois garder pour remplir mon panier avec 5 œufs ? Je veux 5 œufs Donc, je garde la carte 1 et 4 Parce que 1 et 4, ça fait 5 Bravo ! Bravo ! Un dernier panier et dedans, je peux mettre 6 œufs J'ai la carte Trois Deux Quatre Quelles sont les cartes que je dois garder pour remplir mon panier avec 6 œufs ? Je veux 6 Donc, j'enlève la carte 3 Parce que 2 et 4, ça fait 6 Bravo ! On arrête ici et j'explique à papa et maman comment faire cet atelier à la maison On peut avoir une boîte d'œufs Papa et maman écrivent le nombre sur un post-it On garde des œufs à côté Et toi, tu dois remplir la boîte d'œufs avec des œufs Mais attention, tu ne peux pas mettre 6 œufs d'un coup Non ! Tu en mets un peu à gauche, un peu à droite Comme ça par exemple 2 et 4, ça fait 6 Et là, ça te permet de mettre du 100 sur le nombre D'accord ? On peut aussi faire un autre jeu Papa ou maman met 4 œufs d'un côté Et tu dois savoir combien d'œufs tu dois mettre de l'autre côté pour avoir 6 Ici, combien tu vas mettre d'œufs pour avoir 6 Voilà ! Cette vidéo est terminée C'était plus difficile que la dernière fois Parce que cette fois-ci, on ne peut pas voir les œufs pour compter On ne voit que les nombres Si c'était trop difficile pour toi Dans ce cas, joue à ce jeu avec papa et maman Ou sinon, regarde l'autre vidéo qui était un peu plus facile Et quand tu y arriveras bien, tu pourras regarder cette vidéo Je te dis à bientôt pour une prochaine fois Sous-titrage ST' 501